Les habitants du village de Siringdongo sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable. L'école du village est fermée depuis 15 ans, faute d'enseignants. Ces populations sont trop fatiguées à cause du manque d'eau total noté dans la jaune. Nous avons des difficultés d'accès à l'eau potable. L'école est fermée parce qu'on n'a pas de professeur. Et pour boire de l'eau, on va jusqu'au lac. Aujourd'hui, les habitants de cette commune peuvent pousser un ouvre de soulagement en attendant la réalisation du projet de réseau d'addiction d'eau et d'assainissement dans la commune de Gandé. Vous avez besoin de ce forage pour les femmes, pour les enfants, mais aussi pour l'élevage. Parce que l'élevage est une de vos principales sources de revenus et de développement. Donc les coopérations décentralisées, c'est quelque chose qui me tient à cœur, particulièrement avec le Sénégal parce que j'aime beaucoup ce pays. Par ces petites actions, j'aimerais que les habitants de cette commune et plus largement les Sénégalais qui nous regardent se rendent compte que la France les aime. Issa Diagne, le président de l'association Afrique Chez Vous, a facilité le rapprochement entre les deux, collectivité territoriale. Je suis arrivé dans un département en France où l'eau coulait à flou. Donc bon à moi, là, j'ai eu des renseignements, j'ai fait des formations, ce qui m'a donné le chemin de la coopération pour aider les populations de sa calme. Et aujourd'hui, ça coule, l'eau coule à sa calme. Et j'aimerais bien que ça coule dans le département, tout le Sénégal, voire l'Afrique. Ces populations sont très contents de ces réalisations qui vont faciliter l'accès à l'eau potable, mais aussi vont les permettre de développer leurs activités quotidiennes.